Bonjour Madame Bakamara. Bonjour Réoumi FM. Voilà Madame Bakamara, vous êtes conseiller municipal, coordonnateur de la coalition Tahaoult Sénégal, zone Zak Mbaou. Déjà en tant qu'homme politique, comment voyez-vous les violences électorales notées lors de cette campagne pour les élections législatives du 17 novembre 2024 ? Merci Sabine Moreau, merci Réoumi FM de m'avoir invité et de me donner cette opportunité de réagir face à cette situation vraiment désolante. Donc ce que nous, on condamne fermement ce qui se passe dans l'espace politique. Effectivement des fois les convois sont sécurisés mais que les responsables soient situés, c'est de quel côté ? Donc vous déplorez cette situation pour vous qui sont les responsables. Quelles sont les responsabilités de Tahaoult Sénégal par rapport à ce qui se passe ? Donc Tahaoult Sénégal ne sait que protéger ses leaders et ses militants dans les caravans. Le camarade député-maire Barthélémy Diaz l'a dit dans sa déclaration. La mission des gardes du corps ne sont que pour sécuriser le convoi et les leaders. Mais ce n'est pas pour tabasser les gens. Si vous avez suivi l'interview à Saint-Luz, mais ils n'ont pas accusé le convoi de Barthélémy Diaz, ils ont une personne que je ne citerai pas. Vous pouvez écouter les vidéos. D'autre part, sur d'autres vidéos, vous avez bien vu des agents de PASTEF, des militants de PASTEF avec des couteaux et on pistolet tous ces civils mais ils n'ont pas été arrêtés. Donc là, ce qu'on déplore, c'est qu'il y a eu un changement au Sénégal, mais il n'y a pas encore de puits. Donc le pouvoir a toujours la force sur les autres. Il n'y a pas d'équilibre. Sur le convoi du président Ousmane Songo, vous voyez la sécurité de la gendarmerie, des fois il est président de parti, d'autre part il est premier ministre. On ne comprend pas. Donc qu'on sécurise tous les convois ou bien toutes les caravanes. Pour vous, c'est l'État qui doit protéger les candidats ? C'est l'État qui doit protéger les candidats. Mais sur un communiqué du ministère de l'Intérieur, il a bien écrit que chaque candidat, avant de se déplacer, lui envoie son itinérée deux jours avant. Donc il lui donne des dispositions à prendre. Mais donc, c'est des parts et d'autres. Si il y a des foutifs au niveau de la coalition, Sam Sakadou, mais il y a des foutifs d'autre part aussi au niveau du pouvoir, du parti des passifs. On a vu des jeunes avec des couteaux et un petit soleil. C'est visible. Et ces gens n'ont pas été arrêtés jusqu'à présent. Il y a 81 personnes qui sont arrêtées dans le convoi de Sam Sakadou. Pour quelle raison ? Il faut une raison gardée. C'est la loi du plus fort. Et pourtant, pendant le début de la campagne électorale, le siège de Tahaou, de Khalifa, a été incendié. Et jusque-là, il y a... Et puis, merci de me le rappeler, c'était prémédité. La V. Abbasfa a fait une déclaration pour dire que ces militants ont été attaqués. On va se venger. À 4h du matin, on incendie le siège de Tahaou. Personne n'a été arrêté jusqu'à présent. On est à quel pays ? Donc, je reprends. Il y a un changement de régime. Mais il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas du tout de rupture. On subit un dictat avec ce régime. D'accord. Il faut changer de paradigme. De paradigme. Et par rapport à la bataille de Dakar, Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, Mademba Kamara ? Moi, ce que je dis, je donne une sensibilisation. Barthélémy Diaz ou Passef Abbasfal, voilà. Non, c'est Barthélémy qui va passer. Mais je vais renforcer ma sensibilisation. Pourquoi ? Pour dire aux Sénégalais. Oui. Pour dire aux Dakarois. On a fait un essai avec ces gens. À 7 mois, nous avons des apprentis au pouvoir. Vous avez entendu ce matin la déclaration du DFMI. Nous ne recevons pas d'argent d'ici juin 2025. Pourquoi ? C'est à cause des déclarations du Premier ministre que des chiffres ont été saltifiés. Nous avons des apprentis. Et c'est lui qui disait qu'il ne faut jamais donner au pouvoir la majorité. Donc, que les Sénégalais, ils ont essayé avec ces régimes. Ils n'ont pas changé le plus tôt que possible. C'est de donner la majorité à l'opposition. Ça veut dire Sam Sakab. Il faut voter massivement Sam Sakab. Pour la liste nationale et pour le département de Dakar. Et vous avez un appel à lancer au président Diomaï et aux autorités sécuritaires pour un bon déroulement du vote ce 17 novembre 2024. Non, d'habitude, s'il n'y a pas de manquement, s'il n'y a pas de fraude, d'habitude, les Sénégalais, ils ont l'habitude de voter. Donc, ils viennent voter calmement et retourner chez eux. En ce moment, les tensions se passent la plupart du temps durant la campagne électorale. On est à trois jours de cela. Supposons que ça va arrêter. Toutes ces tensions, on ira au vote. Que le meilleur gagne. Le Sénégalais, le peuple sénégalais, très mûr. C'est un pays, c'est un peuple vraiment responsable. Et le vote est très silencieux. Et le Sénégal, actuellement, Mademba, a besoin de quel type d'Assemblée nationale ? Ce type de députés exemplaires. Oui. Des gens qui connaissent vraiment les lois, qui peuvent faire des propositions, supposons sur l'employé des jeunes. Il y a un problème d'emploi. Les jeunes continuent à prendre les pirogues parce qu'il n'y a plus d'espoir. Donc, il faut des projets de loi, il faut des propositions, des députés expérimentés pour faire des projets, au moins de financement, pour des jeunes, ou bien des créations d'emplois pour fixer nos jeunes. Parce qu'on en perd tout le temps. Il y a trop de pertes en vue dans le désert et dans la région. Et les difficultés que rencontrent actuellement les Sénégalais ? Vous l'avez mentionné tout à l'heure, le FMI qui ne compte plus dès que c'est pour le Sénégal, d'ici juin 2025, alors que les Sénégalais souffrent actuellement. Que pensez-vous de cette situation et le régime de Diomaï ? C'est là qu'on attendait du Premier ministre. C'est là qu'on attendait du Président. C'est un changement au niveau du panier de la ménagère. La baisse de l'électricité, de l'eau, des denrées de Premier ministre. C'est ce qu'on attendait. Mais pas un opposant au pouvoir qui accuse chaque jour de donner le citoyen. Celui-ci a volé, celui-ci a détourné. Non, on n'attend pas ça d'eux. Ce qu'on attend, qu'il y ait un changement au niveau du panier de la ménagère. Qu'on sent que le coût de la vie a au moins baissé. Sinon, pas les propositions. L'opposition a les propositions pour le faire. Donc, que les Sénégalais encore votent massivement pour Sam Sakardo, pour l'opposition, pour avoir la majorité, pour s'enjeter tout ce qui se passe dans ce pays. Faire des propositions qui amélioreront les conditions de vie de la population. Et concernant la violence toujours plus tôt, que pensez-vous des arrestations au niveau de Saint-Louis ? Est-ce que vous êtes pour ou contre ces arrestations ? Je ne suis pas contre. Si il y a eu des accusations, si réellement, si des gens qui ont été vus sur les vidéos ont été arrêtés, donc c'est normal. Mais nous avons confiance à la justice de notre pays. Des enquêtes vont être menées, certainement, pour situer les responsables. Parce qu'on n'encourage jamais ces violences. Des gens peuvent se battre, des gens peuvent se protéger, mais ne pas se tuer. Du discours d'Ousmane Sonko qui, à un moment donné, je ne sais pas, lancé un appel au président, au ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Cétine, le général. Que pensez-vous déjà de ce discours envers le pays ? Non, ce discours, on l'avait senti tout au début, c'est une dualité au pouvoir. Un premier ministre qui dit que moi, le ministre de la Justice, ce n'est pas politique, je dois lui donner les ordres. C'est clair. Il a été très clair. J'ai dit au président, j'ai dit au premier ministre, c'est moi qui l'ai consulté, c'est moi, c'est mon gouvernement, cela veut dire que ni, même en tant que chef de parti, tu peux donner des ordres au ministre de l'Intérieur ou bien au ministre de la Justice. C'est ce qui se passe. Et puis, on sent vraiment la dualité au pouvoir. On le sent dans ce discours. Personne n'est dit. C'est lui qui a la commande. Oui. Donc, on ne peut plus parler de l'indépendance de la justice ou bien ? Non, 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 franchement. Avec tout ce qu'on a vécu, avec lui, tout ce qu'il a vécu, on devait changer. Donc, encore, je reprends. Jusqu'à présent, il y a un changement de régime, mais il n'y a pas de rupture sur les pratiques. Merci beaucoup, madame Bakamara, d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci Sabine. Et je rappelle que madame Bakamara, vous êtes conseiller municipal coordonnateur de la coalition Tahaou Sénégal à zone Azak Mbao, c'est ça ? Oui.